Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide démonstration du thème Saïfa que vous trouverez sur la plateforme d'AthèmeForest. Et comme vous pouvez le voir, c'est un thème qui est essentiellement prévu pour un blog ou des sites de type magazine, pourquoi pas tourisme, ou éventuellement des sites d'avis. Puisqu'on va voir qu'on a une fonctionnalité assez poussée au niveau des avis. Donc vous voyez que c'est un thème assez moderne au niveau de la présentation, qui vous permet d'avoir des couleurs. Comme vous le voyez ici, c'est ce que je vous disais, des notations, des appréciations, qui vous permet de faire des revues. Donc vous avez même un petit widget concernant le temps. Après c'est du détail, mais c'est des choses qu'on ne retrouve pas sur tous les thèmes. Voilà, et puis donc le pied de page en bas. Moi ce que j'aime bien sur ce thème là, c'est qu'il est assez sobre, mais tout en étant coloré, moderne, relativement fluide. Donc le petit bouton remonter vers le haut, c'est bien. Ce qui est pas mal aussi, si vous avez la date du jour, vous avez donc un menu ici, un autre ici, en sachant que ça c'est le principal. Vous pouvez donc mettre des liens vers vos réseaux sociaux avec les icônes ici, ça c'est pas mal non plus. Pourquoi pas un encart publicitaire ici. Vous avez la fonction méga menu, donc qui vous permet d'intégrer des icônes à côté des noms de vos menus. Et d'avoir, lorsque vous oubliez vos articles, vous avez une photo et éventuellement les métadonnées. Donc ça, ça peut être sympa aussi. Donc, chose intéressante aussi sur ce thème, c'est que vous avez plusieurs mises en page et personnalisations possibles. Donc sur la démonstration, il vous suffit d'appliquer ici. Et vous allez voir que, donc déjà au niveau de la mise en page du thème, donc là je pense qu'on est sur la première, voilà. Donc là vous voyez, c'est un peu l'équivalent de la mise en page en boîte, sauf que vous avez, entre les différents modules, vous voyez l'arrière-plan. Si on va sur la mise en page en boîte, on va voir que c'est la même chose, sauf qu'entre les éléments, vous voyez, on ne voit pas l'arrière-plan. Je crois que c'est la seule différence qu'il y a. Et ensuite, donc, vous avez la mise en page large, où en fait vous allez avoir tout l'entête qui va être en pleine largeur, et surtout, vous n'avez pas de motif d'arrière-plan. Voilà. Après, selon les goûts, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Ensuite, vous pouvez choisir une mise en page claire ou foncée. Donc là, clairement, c'est la claire. Si on passe à la foncée, vous voyez que ça change tout à fait d'aspect, on va dire, même si c'est qu'une histoire de couleur de fond, on va dire. Et donc après, vous pouvez changer les couleurs. Donc là, ce ne sont que des exemples. En fait, vous pouvez mettre normalement les couleurs que vous voulez. Donc par exemple, si on change, alors ça va se... Les modifications, ça va se voir notamment ici. Je pense ici aussi. Donc on va le voir tout de suite. On va mettre quelque chose qui claque un peu, histoire de bien voir la différence. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Ça change là et là. Donc si on monte un peu, ce qu'on monte là aussi, je pense. Oui, voilà. Donc vous voyez que vous pouvez quand même pas mal personnaliser cette chose-là. Donc après, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire une mise en page propre à votre page d'accueil via un consulteur de page en sachant que ça se passe dans le panel d'administration. Donc là, il n'y a pas accès. Mais cependant, je vous invite à aller voir sur la démonstration du thème. Vous voyez que là, vous avez différents modèles de page d'accueil qui sont prédéfinis. Mais a priori, vous pouvez encore en faire plein d'autres. Donc là, on va voir, il y a tous les blocs possibles sur la page d'accueil. Donc, vous voyez, c'est des blocs d'articles par rapport à la catégorie, je pense. Là, vous avez donc vos suiveurs, on va dire, sur vos différents profils sociaux. Ça, c'est un widget. Le widget d'articles où on a les articles populaires, récents, les commentaires et les étiquettes. Donc, c'est un thème aussi qui est prévu pour travailler avec WooCommerce. Donc là, vous avez un résumé de quelques produits WooCommerce. Donc, bien sûr, les partages sociaux. Donc, on l'a vu, vous les avez en haut, à la barre de menu. Donc, on vous disait, ici, en coloré. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a différents éléments. Après, vous pouvez le mettre sur plusieurs colonnes ou alors en pleine largeur. Voilà. Vous pouvez vraiment faire plein, plein, plein de choses. Donc, ensuite, si on remonte de faire vers l'eau, donc là, vous voyez, ça va être des différentes catégories. Donc, on va venir à la boutique, puisque je vous en ai parlé. Donc, là, c'est tout simplement, ça fonctionne avec WooCommerce. Donc, on retrouve l'architecture normale de WooCommerce. Avec différents produits. Si on clique sur l'image, on arrive sur le produit en question. Voilà. Donc, avec la description du produit, des éventuels commentaires ou retours clients. Voilà. Donc, sauf que par rapport à la plupart des thèmes, c'est l'un au-dessus de l'autre. Enfin, la plupart des thèmes, c'est plutôt l'un à côté de l'autre. Voilà. Bon, on repasse au WooCommerce, on ne va pas s'attarder dessus. On va plutôt voir les fonctionnalités. Donc, là, vous voyez qu'on a vraiment plein, plein, plein de fonctionnalités que le parallaxe, par exemple, qui est très à la mone depuis un certain temps. Donc, là, je ne sais pas si on va voir vraiment l'effet du parallaxe. Je ne suis pas certain. Donc, je ne sais pas trop trop où il l'appelle parallaxe. Mais, je vais vous mettre par rapport à ça. Donc, bon, voilà. On ne va pas tout faire. Je vous laisse aller voir vous-même les différentes possibilités. Donc, vous voyez qu'il y a même les types d'articles personnalisés. Donc, que ce soit des formats vidéo, pardon. Hop, on va y arriver. Vous avez aussi l'image à la une qui peut être vue dans une visionneuse. Ça, ce n'est pas tous les thèmes qui le proposent. Ça, ça peut être sympa aussi. Donc, vous pouvez mettre des vidéos auto-hébergées, de l'audio auto-hébergée ou alors de l'audio réagé sur SoundCloud. Donc, voilà. Vous avez même des petits diaporamas. Ça peut être sympa aussi, ça. C'est vraiment un thème qui est très, très complet pour tout ce qui va être le blog ou le site d'actualité. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures ventes de Thème Forest. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette présentation. Je pense que le plus simple, c'est d'aller voir vous-même. Sachez tout simplement que si vous vous décidez à l'acheter, sa traduction en français est disponible sur le site wp-traduction.com et que son tarif normal est de 20 euros TTC en sachant que par moment, il peut y avoir des promotions. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine petite démo. Ciao, ciao !